Quelle est la différence entre médecine holistique et médecine allopathique ? Salut c'est Stéphane, alors il existe énormément de médecines différentes, de médecine alternative. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la différence qui existe entre la médecine allopathique, c'est à dire la médecine traditionnelle, quand vous allez chez votre docteur c'est allopathique, c'est un peu le terme un peu péjoratif utilisé par les médecines alternatives pour désigner la médecine traditionnelle, par rapport à la médecine holistique qui elle cherche vraiment à considérer le corps comme un tout, donc c'est là où on en arrive aux différences. La médecine holistique va encourager les symptômes et va dire les symptômes sont une bonne chose. Si on a une poussée de boutons, ça veut dire que le corps essaye de se détoxifier d'une façon ou d'une autre, en faisant sortir les choses par la peau. Si le corps a de la fièvre, il faut encourager cette fièvre, etc. Donc la médecine holistique va partir du principe que le corps sait ce qu'il fait, et qu'il faut soutenir le corps pour qu'il puisse vraiment se guérir, se détoxifier tout seul. Donc on parle vraiment de soutien et non pas d'essayer de guérir via des médicaments une maladie. Et c'est là où on est vraiment en rupture avec une médecine allopathique dont elle l'approche. Et voilà, vous avez quelque chose sur la peau. Plutôt que de soutenir le corps, on va essayer de se dépêcher d'appliquer une crème pour empêcher ce symptôme de vous gêner. Si vous avez une fièvre, on va peut-être faire baisser la fièvre. Si vous avez un rhume, on va essayer de faire disparaître le rhume le plus vite possible. Si vous avez une infection, on va prendre des antibiotiques. Et en fait, le problème de tout ça, c'est qu'on ne laisse pas le corps se libérer des toxines et de ce qui le gêne, puisque là, les réactions, les symptômes, c'est vraiment le signe en médecine holistique d'une guérison provoquée par le corps. Si on empêche cette guérison, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, les toxines, les problèmes vont rester dans le corps. C'est un peu comme si on balayait, mais qu'au lieu de mettre tout à la poubelle et puis basta dehors, on mettait tout sous le tapis. Alors, dans un cas comme dans l'autre, ça paraît beau, vous paraissez bien, sauf qu'en médecine allopathique, vous risquez d'avoir des endroits de votre corps qui sont des réserves à toxines. Le corps le gère comme il peut, mais au bout d'un moment, ça ressurgit et c'est là où vous avez vraiment des crises d'élimination provoquées par votre corps qui veut à tout prix se guérir. Donc, attention, quand vous essayez vraiment de vous attaquer uniquement aux symptômes, vous empêchez le corps de faire quelque chose qui a peut-être beaucoup de sens pour lui, qui est peut-être incontournable pour lui. Et en faisant ça, vous allez, même si temporairement vous allez aller mieux, vous allez peut-être enfermer des problèmes. Et c'est une des façons de se retrouver en fatigue ou en maladie chronique. Donc, vraiment, attention, si vous pouvez, moi, je vous encourage, essayez d'avoir une approche plutôt holistique, de laisser le corps agir et de le soutenir autant que possible en fonction des cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En complément, je vous invite à télécharger mon PDF, les 24 heures qui vous empêchent de guérir. C'est en dessous dans la description, description et c'est gratuit. Salut !